5, 6, 7, 8 Je prenais des cours de danse à craquettes pour mon plaisir personnel. Puis à un moment donné, il s'est mis à y avoir des productions. On avait besoin de chorégraphie. Alors, ah, ça tente-tu de faire un petit numéro? Alors, c'est comme ça que j'ai commencé tranquillement à chorégraphier. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que pour gagner ma vie, c'était comme plus facile de gagner la vie avec l'enseignement de la danse à craquettes. C'est sûr que la claquette reste quelque chose de profondément américain. Ça a été créé aux États-Unis. C'est un art qui nous vient de là. Ça s'enseigne d'ailleurs en anglais. Au niveau de la terminologie, du moins, j'enseigne en français. Mais je veux dire, il n'y a pas aucun prof de claquettes qui s'attarde à traduire le vocabulaire, les flaps, les shuffle, les ball change. Ça reste toujours par respect, justement, pour les origines de cette danse-là. Moi, ça va faire bientôt 31 ans et quelques que j'en suis ici toujours avec le même professeur. Ça fait que j'ai évolué d'année en année à tous les niveaux. Puis à chaque fois, c'est comme, je pourrais dire, un bien-être quand on est dans le cours de claquettes. C'est une danse tellement, je peux dire, un peu joyeuse. Puis avec le tempo, ça nous permet vraiment de décrocher du quotidien. Parce qu'on veut toujours trouver des nouveaux pas ou des nouvelles façons de faire ou pourquoi pas faire la danse à claquettes sur tel type de musique plutôt que toujours prendre le même style, un petit peu de jazz, etc. Donc, oui, il y a de l'ouverture de plus en plus par rapport à ça et beaucoup grâce aux réseaux sociaux. La danse ne nous quitte jamais. C'est nous qui quittons la danse parce que le corps ne peut plus. Voilà. ... ... ... ... ... ... ...